Bonjour, François, je vous en prie. Quelle impression ça fait de les retrouver 30 ans après, il y a 30 ans ? C'est une bonne impression, en disant que ce n'est pas désagréable du tout. Je les reconnais quand même tous. Grossi tous, on a tous grossi. Et les noms sont revenus tout de suite aussi ? Pour l'ensemble, oui, dans l'ensemble, je les reconnais. Jean-Marie, je le connais toujours très très bien. Bruno aussi, et Razier, je le reconnais fort bien aussi. Votre ami Grodin également, et Franz aussi. Ça, franchement, eux, je connais ici, derrière. Ils sont les traîtres. Les traîtres de Charles. François, vous avez 45 ans maintenant. Est-ce que les souvenirs scolaires font partie de votre mémoire d'adulte ? Vous y pensez souvent encore à l'école ? Oui, souvent. L'école reste pour moi à bon moment. Un moment où j'ai passé un temps agréable. Je me souviens bien que c'était chouette. On écoutait des disques de rock. Donc, on avait des pasteurs, disons, peut-être un peu plus calmes que ceux qu'on a eus après. Et maintenant aussi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous autres. Mais c'était une période que moi, j'aimais bien, en tout cas. Si même je n'ai pas été un formidable élève, ça c'est certain. C'est aussi l'époque où on n'a pas de responsabilité, non ? Aucune responsabilité, ça c'est très important. Parce que la responsabilité, c'est quelque chose d'abominable. Je pense que ça paie sur nos têtes à tous, à ce que je peux voir. Alors, moi, c'est quelque chose qui m'agacait beaucoup. Je n'aimais pas, quand on me rendait responsable de quelque chose, je n'ai jamais voulu être chef de rien. Chef à rien, comment dire, mon aux hôtels. Chef à rien. Oui, mais ce n'était pas dans ce sens. C'est-à-dire que je n'aime pas être chef, je n'aime pas qu'on soit mon chef. C'est assez compliqué. L'indépendance, vous êtes un individualiste. Oui, tout à fait. C'est presque la définition. Tout à fait, individualiste et aussi peut-être égocentrique, ça sûrement. Dans un métier comme le mien, c'est normal. Mais égoïste, sûrement pas. Je ne crois pas, je ne pense pas. Enfin, j'espère. Vous avez bien fait de faire la distinction. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a amené au collège ? Eh bien, c'est d'abord mes parents, qui après une longue discussion, ma mère voulait me mettre en latin et ça a été l'échec total. C'est-à-dire qu'en fait, l'échec total à ce qui me concerne parce que le latin et moi, on ne faisait pas bon ménage. Et alors, c'est ma mère qui m'a inscrit au collège Saint-Lambert pour faire des études un peu convenables. Et finalement, moi, j'étais toujours premier de classe à l'école primaire où j'étais. Mais j'ai été très vite remis à ma place. Par ses petits camarades-ci ? Ce n'était pas tellement ceci. Ceci était en moderne, je crois. Et moi, je suis passé très, très vite en moderne. Deux mois plus tard, j'étais viré en moderne parce que je n'étais pas bon pour rester en latin. J'ai fait mon examen. Latine, moderne, il y avait une grande différence d'ambiance ? Oui, j'ai toujours appelé, moi, les latines. Ça a toujours été pour moi les manteaux verts. Je les appelais comme ça. Et les modernes, c'était les gars qui étaient soit en vestant, en court culotte. Et ce n'est pas péjoratif pour la latine, mais il y avait un certain milieu. Ça, c'était indiscutable. Je crois un milieu social différent. C'est l'impression que j'ai ressenti. Jadis, j'étais tout à fait d'accord avec ça. Et moi, ça m'a fait du bien d'être au Collège Saint-Lambert. J'ai approfondi une cinquième moderne, d'ailleurs, tellement je me plaisais bien. C'est ça. Est-ce que vous avez fait toutes vos humanités là, au Collège Saint-Lambert ? Non, je n'ai pas fait grand-chose. En fait, j'ai fait 4 ans et j'ai passé mon temps au Collège. Je crois bien, mais on se demandait ce que François faisait là. Quand il y avait une réunion de parents, le professeur disait, on l'aime bien, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il y a un de vos camarades qui a d'ailleurs fait allusion à un passage assez rapide au Collège. Je me demande, quels sont ceux d'entre vous qui ont fait toutes leurs humanités au Collège ? Vous levez un peu le doigt, que je puisse me rendre compte, qui ont fait toutes les humanités. Un, deux, trois, quatre. Alors, l'épreuve contraire, ceux qui ont quitté, qui ont bougé, changé d'établissement. Un, deux, trois. Ouh là ! Voilà, baissez les doigts, je vous en prie. Donc, vous étiez une majorité de migrateurs, alors, si je comprends bien, dans l'école. Oui, est-ce que c'est votre départ, François, qui a fait fuir les autres ? Non, ça en a fait arriver d'autres. Ça en a fait arriver d'autres. Non, mais il y avait un truc terrible, c'est que chaque fois que je quittais une école, ça devenait mixte l'année suivante. Oui. L'école primaire, c'est devenu mixte quand je suis parti. Salambert est devenu mixte plus ou moins vers ce moment-là. À la même époque. À la même époque. Et moi, je suis parti. Et quand j'étais en Saint-Luc, Liège, eh bien, après, je suis parti, ben, Saint-Luc est devenu mixte. Oui, on sent encore les regrets qui reviennent quand vous en parlez. Pas vraiment, mais enfin, c'est tout de même troublant. André Scuvé, est-ce que les rapports avec les abbés étaient difficiles ? Non, ils étaient très sympathiques. Dans l'ensemble, oui. Dans l'ensemble, ça allait. Oui. Oui, il y a deux heures, on pouvait aller fumer chez eux, d'ailleurs. Oui, oui, on pouvait aller fumer. C'était du tabac, je précise. Dans leur bureau, oui. Pendant l'heure de midi, je vais dire. En groupe, je précise. Oui. Vous étiez trop stressé, il fallait vous détendre un petit peu. Oh, peut-être, oui. C'est curieux comme autorisation, en quatrième moderne, c'est très tôt, c'est très libéral comme attitude, non ? Oui, mais disons qu'en quatrième moderne, à l'époque, je crois qu'il y a quelques-uns qui avaient doublé. Oui, beaucoup. Donc on était déjà plus âgés que l'âge normal de quatrième moderne, quoi. Si bien, M. Deliège, il n'était pas nécessaire de cacher son paquet de cigarettes, à l'époque. Mais le cacher, si, il valait quand même mieux le planquer. Oui. Moi, j'ai été pris plusieurs fois. Moi, je n'hésitais pas, je sortais du collège, je montais sur mon vélo, je mettais une cigarette dans la bouche et je rentrais chez moi. Oui. Mais j'étais chaque fois pris par le même prof. Chaque fois par le même. Oui. D'ailleurs, son fils de bonjour, c'était... Ce qui veut dire... Deux heures de bloc. Deux heures de bloc. Vous étiez un peu provocateur, peut-être. Disons, libertaire. Libertaire. Libertaire aussi. Monsieur Willems, entre les Flamands et les Wallons de la classe, il n'y avait pas de tension, pas d'opposition entre vous ? Non. Pas problème là-dedans. Ça n'existait pas encore. Ça n'est plus après. Non, non. Ce sont des Saint-Ouïdes ou pas, M. Destillet ? Je ne pense pas. Non, non. À l'époque, non, on n'existe pas. À l'époque, en 1961, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y a eu des grandes grèves, des trucs comme ça. Donc, ce n'était pas... Pas à d'autres niveaux. Pas à d'autres niveaux, non. On ne pensait pas encore au problème du Flamand ou à Londres. L'anguistique, ce n'était pas question d'en parler. Par contre, les choses à part, d'ailleurs. Les grandes grèves ont marqué votre scolarité, par contre. On est en plein dedans, là. Oui, oui. Je veux dire, vous les avez ressentis, vous les avez vécu. De quelle manière ? Personnellement, moi, je l'ai vécu. Oui, habitant en Liège à l'époque, je me souviens que je voyais toutes ces poubelles renversées et toutes ces espèces de noyaux durs qui venaient casser tout, quoi. On a cassé la gare des Guimains en Liège, notamment. Oui, c'est quand même difficile. Et nos parents avaient difficile d'aller faire les courses. Oui, c'était vraiment... Monsieur de Liège, c'est un souvenir précis dans votre mémoire ? Moi, j'habitais du côté de la Fabrique Nationale, dans le domaine de l'Effel. Ah oui, bon, il y avait certainement plus. Et là, moi, je me souviens d'avoir vu le paracommando qui avait envahi l'Effel pour garder l'Effel. Et les ouvriers qui voulaient absolument rentrer pour aller bosser, parce qu'on avait faim. Et à la maison... Ça a quand même duré combien ? 7-8 semaines, ces fameuses grèves. Et à la maison, vos parents, il y avait un problème vraiment pour vous trouver la provisionnement ? Parce qu'on sortait, parce que nos parents, comment dirais-je, il n'y avait pas les rentrées financières. Il va y avoir, normalement, c'est tout à fait logique. Et vous, François, de cette époque-là, qu'est-ce que vous gardez comme souffert ? Ce sont ces grandes grèves. Oui, simplement, c'est compliqué. Moi, mon père, qui travaillait quand même à l'arsenal de recours, était un militaire. Donc, les militaires pouvaient aller travailler. Ils étaient militaires civils, ça existait. Eh bien, lui, on venait le chercher pour travailler, je pense. Ou bien, il pouvait y aller, il avait assez de facilité. Mais, c'était la difficulté d'arriver. Il me conduisait au collège, et parfois, il y avait des arbres cassés, couchés à travers la route. Je pense à la vieille voie, qui est une route près de chez moi, qui n'avait pas de possibilité de passer, parce qu'on avait scié des arbres pour empêcher les gens. Je sais qu'il y a eu des clous qui ont été jetés un peu partout. Sur les rues aussi. Sur les rues, et des amis, à nous, à l'heure de Bassange, de Glon, de Wonk, se sont cassés la figure en vélo sur ces clous. Je vois, en cours d'ailleurs, Robert Nizé, arriver plein de sang. Vous vous souvenez ? Oui, donc vous deviez nécessairement vous déplacer à bicyclette. Oui, oui. Et c'était... Moi, c'était plutôt effrayant. Moi, j'habitais de l'autre côté, par rapport à la famille nationale. J'habite toujours, d'ailleurs. Et disons que je n'étais pas dedans, mais je me souviens quand même de l'ambiance. Je n'ai jamais vu plus terrible manifestation que ça, jusque maintenant. En Belgique, je parle. C'était particulièrement dur, évidemment. Mais mai 68 était une plaisanterie à côté de cette histoire, je crois. Oui, c'était pas du tout le même. Absolument. Ceci, c'était pour l'ère du temps, et je sais, c'était important. Mais dans l'école, alors, donc, pas de difficultés, pas de groupes antagonistes, pas de rivalités flamandes et wallons. Mais alors, M. Bounounavette, il n'y avait que le foot pour vous opposer, peut-être, alors ? Oui, en plus, je ne jouais pas au foot. Et vous ne jouiez pas au foot. J'ai pris le bon. Par contre, ce que je sais, moi, c'est que nous avions, rappelez-vous, M. Baudon, l'Olinga, qui jouait à Saint-Tron. Oui, l'Olinga. J'étais dans notre école. Et Julien Oclin. Et Julien Oclin aussi. Et Julien Oclin aussi. Et qui s'est occupé des jeunes dans la salle. Et alors, M. Baudon, j'insiste, le foot, ça, c'était important dans la vie de la classe et dans la vie du collège ? Très, 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 oui. Surtout les carreaux cassés, mais enfin... Il y avait un tarif ? C'était 50 balles, je crois, oui. 50 balles de carreaux cassés. 50 balles, ça n'est pas mieux. Et pourquoi on n'a pas mis du billage devant les carreaux ? Ah bon, on ne sait pas, il y avait peut-être un petit bénéfice sur les carreaux. Il y avait peut-être un stock en réserve. Et le ballon en caoutchouc coûte 14 francs. C'est ça. Ah, et donc, le collège fournissait et les nouvelles fenêtres, et les ballons, et les cadres. Et il faisait un petit bénéfice sur tous, j'ai failli... On était très contents par rapport à Saint-Laurent, qui ne pouvait pas jouer au foot, qui faisait une peine, je le faisais par terre. C'était de l'autre côté du grillage, ils ne jouaient pas, ils ne pouvaient pas jouer. François, vous vous souvenez de ces parties de football ? Les parties de football, oui, je m'en souviens, mais je n'y participais pas non plus, ou très épisodiquement. J'ai fait ce qu'on appelait les bacs, moi. Ça vous dit quelque chose, ça ? Oui. Le bac, le type qui est à côté du Gaule. Ah oui, l'arrière, l'arrière, le bac, le roi, le gauche, oui. Si, ça m'est arrivé de toucher beaucoup de gens, mais pas les balles, je chargeais dans tout ce qui arrivait, y compris le Gaule. Et finalement, j'étais viré d'absolument tous ces trucs-là. Et puis, je préférais discuter dans mon coin avec un copain ou l'autre. Je ne sais pas, le football n'a jamais été mon truc. Cependant, je vous rassure, j'aime bien un beau grand match, ce n'est pas un problème. Mais les dégâts du foot à l'école, ça, vous en souvenez ? Oui, oui, les dégâts, notamment, il y a eu un ballon qui a touché la main de Saint-Laurebert, une année. Le sein. Par contre, je te dis, c'est un patron, un statue en bois, avec sa mitre, sa crosse. C'est ça, des écritures dans une autre. Et je sais que la balle a touché la main, la main est partie. Alors, sculpteur qui a refait, évidemment, une main. Et il y a un trou pour y mettre la crosse. Un jour, j'ai été mettre une banane avec... Un cafot de banane ouvert. Oui, ce qui m'a valu les félicitations du jury. Et là, franchement... ... ... ...